Générique Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mise journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance de marché qui reste compliquée avec toujours beaucoup d'aversions aux risques face au stress géopolitique qui ne retombe pas et qui semble même se tendre encore un peu plus sur le terrain avec en parallèle néanmoins l'idée que des efforts diplomatiques sont peut-être toujours possibles. On avance évidemment avec beaucoup de prudence sur le dossier ukrainien mais on a l'idée quand même d'une rencontre pas au plus haut sommet mais au sommet ce jeudi entre les ministres américains et russes des affaires étrangères. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken doit rencontrer normalement ce jeudi 24 février son homologue russe Sergei Lavrov une rencontre qui peut potentiellement ouvrir la voie demain à un sommet au plus haut niveau cette fois entre Joe Biden et Vladimir Poutine. En tout cas c'est ce qui peut peut-être se dégager de cette rencontre, l'idée d'un sommet Biden-Poutine, une idée qui a été mise sur la table par Emmanuel Macron qui a téléphoné tout le week-end pour essayer d'arranger ce genre de diplomatie. Le stress néanmoins est important, on a une baisse de 1,5-2% pour les indices européens ce soir avec des phénomènes d'aversion pour le risque, on le voit notamment sur les taux d'intérêt sans risque allemand qui se détendent aujourd'hui autour de 0,20%. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce marché, à commencer par la conjoncture du mois de février qui s'améliore très nettement en Europe. On l'a vu avec les PMI qui se redressent fortement après le coup de mou de la fin d'année et du début d'année 2022 avec une partie service notamment qui réaccélère fortement au mois de février. Il faudra bien tout cela pour digérer, encaisser l'idée que l'économie allemande notamment sera encore sous pression au cours de ce premier trimestre de l'année après déjà une baisse de sa croissance affichée au quatrième trimestre dernier de l'année 2021, une baisse de 0,7%. La Bundesbank estime que le premier trimestre sera encore un trimestre de contraction pour l'économie allemande. Voilà pour les sujets du jour. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons de la notion d'alignement d'intérêts, une notion qui était très focalisée sur les intérêts des actionnaires il y a quelques années, quelques dizaines d'années. La notion d'alignement d'intérêts s'élargit aujourd'hui à l'ensemble des parties prenantes, les stakeholders comme on dit. Et comment cette notion d'alignement d'intérêts peut être une analyse complémentaire pour l'investisseur. Ce sera le sujet du quart d'heure thématique de Smart Bourse et c'est Louis Darvieux, gérant chez Amiral Gestion, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Séance risk-off donc aujourd'hui pour les marchés européens. En l'absence de Wall Street qui reste fermée pour President's Day, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. L'indice parisien s'enfonce sous l'effet de l'annonce d'une possible première confrontation directe entre la Russie et l'Ukraine. Selon l'agence Interfax, des responsables russes ont annoncé avoir détruit des véhicules blindés ukrainiens dans la région de Rostov en Russie. D'après cette même source, cinq personnes ayant tenté de violer la frontière russe ont été abattues. Pour rappel, ce matin, Moscou donnait déjà le ton en émettant des réserves quant à la perspective d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, un porte-parole du Kremlin ayant justifié ses réticences par l'absence de projets concrets. Ce dernier n'a cependant pas écarté la possibilité de discussion ou d'une rencontre. Dans ce contexte, on relève que les actifs dits refuges comme l'or sont soumis à une forte volatilité. A noter qu'aujourd'hui, Wall Street est fermée pour le President's Day. Sur le plan macroéconomique, en février, la croissance de l'activité a rebondi dans la zone euro. L'indice PMI composite établi par IHS Markit s'est redressé de 3,5 points à 55,8 points, porté par l'amélioration dans les services au plus haut depuis novembre du fait de l'assouplissement des restrictions sanitaires. Vendredi, le marché surveillera de près la statistique des revenus et des dépenses des ménages américains et notamment la composante PCE des dépenses de consommation personnelle. S'agissant des valeurs à suivre, coup de bambou pour les technologiques, les automobiles et celles liées aux biens industriels, elles connaissent les plus fortes baisses sectorielles en Europe avec des replis importants pour les indices stocks 600 associés. Téléperformance, Renault et Alstom reculent. En hausse à l'ouverture, Forestia chute désormais après avoir redressé ses résultats en 2021 et ce malgré l'impact de la crise des semi-conducteurs. L'équipementier automobile vise pour 2022 une amélioration de sa marge et de son chiffre d'affaires. Même son de cloche en bourse pour Worldline s'est désormais acté. L'américain Apollo rachète les terminaux du spécialiste français des paiements électroniques. Le géant du private equity va dépenser jusqu'à 2,3 milliards d'euros pour racheter la technologie française. Annoncée aujourd'hui, l'entrée en exclusivité aura requis plus de 6 mois de négociations pour aboutir à un préaccord avec Apollo. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Turgman est avec nous ce soir, directeur de gestion actions et convertibles d'OFI Asset Management. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion et Christopher Dembic avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur chez Saxo Bank. Bon, c'est le sujet que les marchés et que les investisseurs détestent. Là, géopolitique, mais il faut bien commencer par là, Christopher. Alors, comment on raisonne justement si on veut être investisseur rationnel sur un sujet comme celui du conflit ukrainien ? Qu'est-ce qu'on regarde ? À quoi on se raccroche et comment on regarde le risque que ce conflit représente en restant dans notre périmètre, l'économie et les marchés ? Déjà, le premier point, c'est peut-être de ne pas regarder toutes les informations qui circulent puisque vous en avez une myriade avec beaucoup de contradictions et indéniablement, je pense qu'automatiquement, ça ne vous permet pas d'être suffisamment rationnel. Ça, c'est le premier aspect. Franchement, personne ne sait ce qui se passe vraiment à la frontière. Même des journalistes sont présents très courageusement. Mais on n'a pas une grande visibilité et encore moins de visibilité d'ailleurs sur le parcours politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent soit de se protéger et éventuellement aussi quelles sont les zones à risque. Pour se protéger, très objectivement, et c'était même le cas avant ces tensions géopolitiques, on avait de très belles tendances sur les matières premières, que ce soit énergétique, les métaux, etc. Parce qu'il y a des tendances de fonds qui sont notamment liées à la transition énergétique, je penserais, ou sous-investissement dans les infrastructures d'énergie fossile. Notamment, ça, c'était préexistant. Et bien sûr, avec le schéma actuel, puisqu'on a une forte composance quand même matière première, ça s'est renforcé. Et indéniablement, je crois que nous, en tout cas acteurs de marché, on doit l'analyser sous l'angle essentiellement matière première. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est bien sûr pétrole et gaz, assez évidemment. Et d'ailleurs, on a vu que l'Italie a un peu réagi sur ce sujet lorsqu'on parlait de sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Et l'autre point, c'est aussi s'intéresser à... Demandant qu'en cas de nouvelles sanctions, l'énergie soit exclue des sanctions. Oui, ce qui est un peu... On comprend après avec la Russie, si on ne fait pas cela, ça aura un impact un peu moindre. Mais indéniablement, il y a cet enjeu-là qui est très important. Et l'Ukraine est aussi un point intéressant parce que sans essayer d'épiloguer sur l'aspect politique, l'Ukraine aujourd'hui, c'est quand même un quart des terres noires au niveau mondial. Les terres noires, ce sont des terres très fertiles et donc très intéressantes dans une perspective de changement climatique et bien sûr d'évolution de l'agriculture, etc. Donc il y a quand même un fort aspect matière première qui explique en tout cas, ou en tout cas qui a un impact au niveau de ce conflit. C'est aussi pour ça que les marchés réagissent parce qu'il y aurait potentiellement des disruptions au niveau de l'approvisionnement sur les matières premières notamment qui pourraient être éventuellement importantes. Mais là après, on est dans un scénario qu'on n'arrive pas à voir, bien sûr. La logique de l'investisseur effectivement, alors c'est de se couvrir à travers le compartiment, le complexe des matières premières, je comprends, Christopher. C'est de là aussi où peut venir le mal pour l'économie européenne. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une crise énergétique majeure. Cette crise pourrait s'aggraver, devenir plus importante encore en cas d'escalade continue du conflit. Alors là, juste deux points. Moi, je suis convaincu que la crise énergétique européenne, c'est un sujet de long terme parce qu'au niveau de la transition telle qu'elle a été choisie, en tout cas au niveau européen. Mais sur du plus court terme, on sort quand même de l'hiver assez rapidement. Les stocks européens, ils étaient très très bas à l'entrée de l'hiver. Aujourd'hui, ils ont commencé à augmenter un tout petit peu plus. Donc si on est sur un thème des disruptions sur quelques semaines, c'est encaissable par l'Europe. C'est ça vraiment qui est aussi important. Et c'est peut-être aussi pourquoi on essaye de tirer autant qu'on peut finalement pour éviter qu'il y ait un conflit ouvert. Parce que si on arrive au mois de mars, vraisemblablement pour l'Europe, l'impact sera largement encaissable du point de vue économique. Ça, c'est certain. – Éric, comment vous regardez le sujet ? Quels sont les points de vigilance quand on est un investisseur rationnel, qu'on essaye de l'être ? Les actifs, les secteurs qui peuvent être les plus sensibles à une situation de tension qui perdurerait, voire qui augmenterait encore entre la Russie et l'Occident, pour dire les choses. – C'est très dur de faire du court terme en fait, parce que bon, comme Christophe a dit, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, vous prenez, enfin c'est un peu la pièce qui va tomber à pile ou face. Vous considérez, vous voulez vous couvrir. Alors là, c'est très bien quand les options sont peu chères du tout, mais la volatilité, c'est tendu. On ne se couvre pas gratuitement. Donc vous vous couvrez aujourd'hui, vous diminuez éventuellement l'exposition. Et puis dans 24 heures, on apprend que finalement, tout le monde se tape dans la main et qu'on a trouvé un deal. Les marchés rebondissent et vous avez quand même perdu toute la couverture et vous ne profitez pas de la hausse. Inversement, vous profitez de la volatilité pour vous renforcer. La guerre éclate et ça plonge. Donc le court terme, c'est très compliqué de tenir compte de la géopolitique. Et d'ailleurs, depuis, moi ça fait 35 ans que je suis sur le marché, j'ai vu pas mal de guerres. La guerre du Goff, dans les Balkans, en 92, c'était sur le sol européen, sans parler de la Crimée qui a été envahie en 2014. Les marchés sont volatiles à très court terme. Et puis 6 mois plus tard, ils ont complètement effacé ce qui s'était passé. Donc c'est très dur de bouger. Donc c'est pas ce qui va... Enfin c'est malheureux, en tant que citoyen, on se préoccupe. Mais en tant qu'investisseur, on ne peut pas en tenir compte dans les allocations. Évidemment, il faut être toujours équilibré. Mais ça, c'est la tarte à la crème. Et moi, ce que je pense au contraire, c'est que finalement, cette nervosité géopolitique a calmé ce qui était le facteur essentiel de déstabilisation des marchés, c'est-à-dire la remontée des taux. Parce que les taux américains avaient dépassé 2%. Le taux allemand, il a traversé le zéro en 48 heures sans qu'on s'en aperçoive. Et d'ailleurs, on se rend compte que malgré ce qui se passe actuellement et qui pourrait être récessif, parce que quand, quoi qu'il en soit derrière, des sanctions envers la Russie et tout, ça a quand même un impact récessif. Les taux se sont à peine détendus. On a le 10 ans américain à 93 et le 10 ans allemand qui est bien au-dessus de zéro. Donc ça veut dire que là, finalement, les taux étaient en train de monter. Ça a un peu calmé la progression des taux. Mais ça ne renverse pas la tendance. Et ça ne renverse pas la tendance. C'est-à-dire que si on finit par un événement heureux, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un accord entre la Russie et les Occidentaux, on pourrait avoir les taux qui repassent. Franchement, à la hausse, c'était ça, en fait, le facteur de début d'année. Là, la géopolitique a pris le pli. Mais on ne peut pas bâtir une stratégie d'allocation sur la géopolitique. Ça veut dire que c'est le parallèle, par exemple, entre le conflit US-China, qui lui, vraiment, s'inscrit dans quelque chose de séculaire, de long terme, avec différentes phases qu'on a connues ces dernières années, depuis la présidence Trump et même avant. On peut imaginer que le conflit a démarré peut-être de manière latente avant. Ce conflit Occident-Russie, vous ne le mettez pas au même niveau que cette histoire d'affrontement séculaire entre la Chine et les Occidentaux ? Non, mais il peut y avoir une influence. Parce qu'en fait, si les Américains battent en retraite, c'est-à-dire si, effectivement, la Russie rentre en Ukraine et fait un peu ce qu'ils veulent, l'Ukraine complètement, ou la partie S, le Donbass, etc., et que les Américains ne font rien, là, les Chinois pourront se dire, après l'Afghanistan, la Russie, on va sur Taïwan, quoi. Et là, ce serait une autre affaire. Parce que là-dessus, ça pourrait impliquer plus de choses là-bas. Donc c'est quand même à suivre, voilà. Et puis, ce qu'il y a à suivre aussi, c'est finalement l'alliance qui s'est faite entre la Chine et la Russie, et peut-être d'autres pays un peu non-alignés contre les États-Unis et leurs alliés, donc contre l'Europe, quoi. Donc oui, ça aura une influence à plus long terme. Oui, donc les Chinois regardent avec attention... C'est ce qu'ils regardent avec attention, l'attitude des Américains. L'attitude des Occidentaux et des Américains en premier lieu sur cette question ukrainienne. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire, Xavier. Enfin, en tout cas, ça complexifie encore un peu plus la lecture des marchés, ça plombe encore un peu plus l'ambiance, avec un sujet sous-jacent qui perdure, qui est celui de la politique monétaire, de la remontée des taux, etc. Ce sujet existe toujours au moment où on se parle, bien sûr. Je dirais que c'est le risque principal. Effectivement, si on a ces sujets de prix de l'énergie qui flambent, je vais rappeler deux, trois chiffres, 45% de l'importation de gaz en Europe provient de la Russie. C'est 28% de la consommation de pétrole qui est d'origine russe. Et puis il y a aussi le blé là-dedans qui représente à peu près 22% de la consommation européenne. Donc c'est quand même des sujets fondamentaux. Et c'est vrai qu'on joue un petit peu avec le temps pour essayer d'arriver à la sortie de l'hiver. Mais si on a des prix de l'énergie qui s'envolent avec ce conflit russo-ukrainien, le risque, l'enjeu, c'est de voir la Banque Centrale Européenne être obligée de resserrer sa politique monétaire pour essayer de calmer ces sujets d'inflation. Et ça, je pense que c'est le principal risque pour les marchés. On n'y est pas. On va voir comment ça se passe. Mais il ne faut pas perdre ça de vue, je pense. Oui, parce qu'on a bien senti que la Banque Centrale Européenne avait un focus désormais également sur l'inflation. Préoccupation unanime, nous a dit Christine Lagarde le 3 février dernier évoquant le sujet de l'inflation. Plus que jamais, la BCE regarde aujourd'hui le risque inflationniste. Effectivement, le 3 février, on a appris que cette inflation était peut-être plus structurelle que passagère. Et donc, effectivement, la Banque Centrale Européenne a commencé à modifier son discours pour préparer le marché qui, évidemment, n'est pas dupe. Encore un mot sur la situation russe. Puis on peut faire le lien, évidemment, avec les politiques monétaires derrière, Christopher. Mais l'idée de sanctions économiques et même la baisse du rouble, la baisse du marché actions russe qui perd plus de 10% aujourd'hui, le rouble qui a déjà baissé mais qui perd encore 2-3% contre le dollar, les taux russes qui montent. Est-ce que ces sanctions financières économiques de marché sont déjà de nature à, je ne sais pas, mettre une douleur ou des points de douleur importants sur l'économie russe ? Est-ce que ça peut être un levier pertinent ? Ou est-ce qu'on est sur d'autres sujets qui dépassent justement cet aspect-là ? Alors moi, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait eu l'occasion d'étudier pas mal les sanctions qui étaient à l'encontre de la Birmanie. Moins financiarisées. Mais bon, unanimement, ça n'a aucun impact. Bien sûr, la Russie est beaucoup plus financiarisée, plus ouverte aussi indéniablement, donc on voit un peu plus de liens. Mais je pense que la Russie, et ça c'est un point qui est très important en prendre en considération, c'est que depuis 2014, la Russie a renforcé suffisamment son économie parce qu'il y avait déjà un train de sanctions, mais tout simplement en envisageant que éventuellement, et je pense qu'il y a une stratégie aussi politique, je suis politique de long terme, éventuellement, si on avait d'autres sanctions plus dures qui arrivaient à l'avenir, eh bien on va tout faire pour que finalement, ça ait un impact le plus infime sur l'écosystème, sur la finance russe. Et si vous regardez, tout simplement, lorsqu'on regarde, la Russie a fait le choix, qui a été très très clair, de se délester de bons du trésor, et depuis de très nombreuses années, et on voit d'ailleurs assez bien dans les graphiques 2014 quand même, et on voit à quoi ça correspond, tout simplement privilégier l'or. Mais vous regardez au-delà, elle a aussi incité ces grandes entreprises cotées en bourse, donc surtout dans le domaine de l'hydrocarbure, mais on a aussi des bancaires, à tout simplement être beaucoup moins dépendantes du dollar pour leurs transactions. Donc, bien évidemment, ça aura un impact, mais ça aura un impact plus pour le russe au quotidien. La Russie s'y est préparée. Exactement, la structure financière, la structure économique, elle résistera très bien, et surtout la Banque centrale russe a depuis plusieurs années travaillé sur un schéma, afin un peu d'isoler quand même le système financier. Et je pense que c'est une banque centrale qui est quand même très efficace au niveau des émergents, et à mon avis, elle a bien réussi ce sujet-là. Donc, pour eux, les sanctions, c'est un peu un non-événement par rapport à un sujet qui est politique pour eux d'abord. Bon, voilà donc pour cette question géopolitique. Si on en vient aux banques centrales, faisons tourner la parole. Eric, est-ce qu'on... Bon, tout le monde a eu son avis, je crois, maintenant sur la manière de procéder pour normaliser la politique monétaire. Deux, trois hausses de taux, neuf hausses de taux en ligne droite, nous dit JP Morgan, pour la politique monétaire américaine. Donc, déjà, on note que... Moi, je note que le pic au Kirchner, c'est peut-être pas encore tout à fait atteint. Est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair entre les stratégies de Wall Street, le pricing de marché et le discours des banquiers centraux et, j'allais dire, de ce qui fait le cœur des banques centrales aujourd'hui ? Les banques centrales, leur grande crainte, c'était de voir les taux longs exploser à la hausse parce que les taux courts, de toute façon, elles les administrent. Le problème, c'est que l'économie mondiale ne peut pas se permettre d'avoir des taux longs qui montent énormément, en fonction de l'endettement des états. des entreprises. Donc, le problème de la banque centrale, c'était faisant en sorte qu'éventuellement, ça remonte, mais pas trop. Donc, dans un premier temps, ils ont essayé de nous faire croire qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, en se disant, après tout, s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de raison, effectivement, un, que les taux courts remontent et deux, que les taux longs, enfin, qu'il y a une pontification. Donc, c'est transitoire, c'est transitoire. Les marchés ne l'ont pas cru parce que du transitoire qui se répète tous les mois, ça devient, effectivement, comme je disais, du structurel. Donc, les marchés ne l'ayant pas cru et les chiffres continuant à être inflationnistes, les banques centrales s'ont dit que le seul moyen, finalement, de calmer la hausse des taux longs, c'est de montrer qu'on est là et qu'on ne laissera pas déraper l'inflation. Parce que, dans le même temps, ils ont quand même dit, depuis le mois décembre, qu'ils n'achèteraient plus les taux longs. Parce qu'avant, ils pouvaient très bien se dire qu'il y a de l'inflation et on ramasse tout ce qu'il y a sur le marché et on maintient les taux longs au niveau qu'on souhaite, à 1,5, par exemple, ou à 0 en Allemagne. Puis après, effectivement, le taux réel est négatif. À partir du moment où ils ne veulent plus alourdir leur bilan, ça veut dire qu'ils laissent, entre guillemets, les taux longs au marché. Et donc, s'ils ne veulent pas que les taux longs s'envolent, il faut prouver qu'ils sont là pour contenir l'inflation. Donc, effectivement, ils vont normaliser petit à petit. Après, il ne faut pas tuer non plus la croissance. Pour l'instant, ils ne se débrouillent pas si... Enfin, ils ont fait un rétro-pédalage parce qu'effectivement, il y a trois mois, c'était... On est très dovish, on est très dovish, surtout la Banque Centrale Européenne. Et puis maintenant, ils sont obligés de montrer au marché qu'ils font attention à l'inflation. Ils vont remonter leur taux 3, 9 fois 9. Ça me paraît excessif quand même. Mais c'est ça, le sujet, Eric. Vous dites, ils ne veulent pas tuer la croissance. Mais c'est toute la question parce que quand on lit le rationnel des calls de JP ou Gallman sur 7, 9 hausses de taux automatiques, c'est bien justement parce que ces stratégistes pensent qu'à un moment, les banques centrales vont devoir faire baisser la croissance et la ramener sous la tendance pour calmer ce risque inflationniste. Oui, mais ils ne veulent pas rentrer en récession non plus. Donc, moi, les 9, c'est le supplice chinois, les 9 hausses, je pense qu'ils ont intérêt à la limite à y aller d'un coup. À un coup de 50 points de base, notamment au mois de mars, par exemple. Après, il faudra voir avec l'Ukraine parce que je ne sais pas si les banques centrales poursuivront la même politique, c'est le brasier. Oui, oui, bien sûr. En admettant que ça se calme en Ukraine, les taux vont remonter assez rapidement. Enfin, vous verrez qu'on va repasser les deux peut-être en 24 heures s'il y a rien. Derrière, donc, moi, je pense qu'ils ont intérêt à monter d'un coup, à prouver, effectivement, qu'ils vont refroidir l'activité de manière à ce que les taux longs ne s'envolent pas. Mais d'ailleurs, les taux longs, finalement, la hausse des taux, 9, ça me paraît beaucoup, ils en sont 5, 6 ou 7. Ça veut dire que des taux courts vont monter jusqu'à 2,25 et les taux longs sont venus se poser là-dessus parce que le taux de 10 ans, il vient normalement se poser au niveau terminal de la hausse des taux courts. Donc, c'est-à-dire que le marché considère qu'on va remonter les taux courts jusqu'à entre 2,25 et 5 ans. Le problème, c'est que l'inflation, on ne la maîtrise pas et que personne n'est capable de dire si, effectivement, on ne va pas rentrer dans une vraie spirale inflationniste. Et la vraie spirale inflationniste, c'est les salaires. Pour l'instant, les salaires n'ont pas monté massivement. C'est-à-dire qu'il y a quelques zones de tension, notamment aux Etats-Unis, en France, en Europe aussi, mais on n'est pas encore dans la spirale prix-salaire. De toute façon, on ne connaît plus l'inflation, mais personne ne connaît l'inflation. Non, on ne sait pas ce que c'est. Parmi les acteurs financiers, l'inflation, c'est réellement ce qu'il y a eu dans les années 70. Personne ne travaillait, enfin pas nous, en tout cas, à ce moment-là. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un monde désinflationniste depuis 30 ans. Donc, on ne sait pas ce que c'est l'inflation et l'impact que ça pourrait avoir. Donc, attention quand même. Quand on regarde le marché action, Xavier, alors comment vous analysez les mouvements depuis le début de l'année ? Est-ce qu'il y a une logique fondamentale ? Est-ce que c'est uniquement des questions de valorisation qui drive aujourd'hui le marché action ? Il faut absolument renormaliser les multiples, comme on dit dans vos métiers. Est-ce que c'est cette phase-là dans laquelle on est aujourd'hui ? On a aussi les résultats des entreprises, mais c'est vrai qu'on a du mal à réconcilier parfois les résultats publiés et l'action sur les prix. Alors, je dirais que moi, depuis le début de l'année, on assiste au match de l'année. C'est le match taux contre bénéfice par action. Alors, on avait juste avant les très fortes baisses qu'on a pu connaître sur les marchés, des marchés qui étaient quasiment à l'équilibre, dans lesquels on avait effectivement des divergences extrêmement marquées qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. avec quasiment 35 ou 40 % d'écart entre la meilleure performance qui était quand j'avais regardé fin janvier, qui était unique crédit, je crois, et à l'inverse, à Diennes, il y avait 40 ou 45 % d'écart pour des marchés qui étaient quasiment à l'équilibre. Et donc ça, quand on va regarder un peu plus en détail, et pour nous, chez Innocap, c'est le point central, c'est vraiment ce match taux par rapport aux bénéfices par action. Et puis le début de l'année, en dehors de ces aspects géopolitiques, c'était vraiment, pour l'instant, les taux qui remportaient le match, puisqu'on avait ces craintes effectivement de 7, 8, 9 hausses de taux, de savoir quelle était la hauteur de la marche, parce qu'il y a quelque chose que le marché n'aime pas, c'est que la marche soit trop haute et qu'on passe à 50 points de base d'un coup. Et ça, ça pourrait amener un petit peu encore plus de volatilité à très court terme. Donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment ce match taux contre les bénéfices par action. Et on l'a vu sur la première partie du mois de janvier, c'est les craintes sur les taux qu'ont fait que le marché a plutôt été mal orienté. Et au fur et à mesure, des premières publications de résultats, les entreprises qui ont confirmé leur capacité à pouvoir augmenter leurs bénéfices par action ont plutôt sorti du lot. Donc tout au long de l'année, en dehors, encore une fois, de ces aspects géopolitiques, on va être dans ce match entre les deux. Et il y en a un qui va plutôt être favorable par rapport à l'autre. Et ainsi de suite. Parce qu'un point intéressant, c'est que si on regarde les forces qui ont fait monter le marché en 2021, c'est une croissance économique forte, ou en tout cas à des niveaux élevés, des bénéfices par action aussi à des niveaux élevés, et des taux de dividendes qui étaient aussi bien orientés. Ces éléments-là, en 2022, ils sont encore là. On va avoir une croissance mondiale. Les dernières estimations sont autour de 4,4-4,5%. Des bénéfices par action qui vont rester assez bien orientés, puisqu'on est entre 18 et 20% pour le marché, pour le CAC ou pour l'Eurostox. Et on va avoir des niveaux de dividendes qui vont rester élevés. sauf que, ça c'est en absolu, la dynamique en elle-même, elle est négative. C'est-à-dire qu'on a cette fameuse dérivée seconde qui est négative et ça, le marché n'aime pas ça. Donc pour nous, 2022, il va falloir se consacrer aux fondamentaux et on revient à une véritable année de stock picking où il va falloir aller chercher cette dérivée seconde positive finalement. C'est-à-dire ces entreprises qui ont cette capacité tout au long de l'année à pouvoir augmenter leurs bénéfices par action. Et on le voit, les sanctions qu'il y a dans le marché, c'est des entreprises très chèrement valorisées qui ont montré qu'ils arrivaient au bout de leur cycle de hausse des bénéfices par action. Et ça, les investisseurs ont sanctionné. Je pense à des Hermès, je pense à des Dassault Systèmes par exemple qui ont des niveaux de valorisation très élevés où, pour pouvoir justifier ces niveaux de valorisation, on a besoin d'avoir du fuel et une dynamique de croissance des bénéfices qui reste celle qu'elle a été ces dernières années. Et pour rebondir sur ces deux valeurs emblématiques que vous avez citées d' Dassault Systèmes Hermès qui ont connu déjà des baisses de 30% en quelques mois en termes de cours de bourse. Alors évidemment, après des parcours historiques spectaculaires. 30% de baisse, vous dites, c'est pas pour ça que l'histoire redevient forcément tout de suite intéressante. c'est des titres qui ont tellement monté pour atteindre des niveaux de valorisation. Mais les histoires, elles sont ailleurs pour vous. On le voit bien ce que va rechercher les investisseurs aujourd'hui. Depuis le début de l'année, les deux meilleurs secteurs qui surperforment très largement sont l'énergie et le secteur financier et notamment bancaire. Alors, il y a eu un rattrapage parce que c'est des secteurs qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui n'étaient pas justifiables compte tenu de la crise sanitaire, etc. Donc ça a rattrapé. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont des hedges naturels à l'inflation, l'énergie évidemment, sont des secteurs qui sont peu valorisés en absolu et aussi en relatif historique. Et enfin, c'est des secteurs sur lesquels on a une dynamique de bénéfices par action qui reste très bonne. Donc on coche un peu toutes les cases. Donc les investisseurs vont aller chercher ces éléments-là. Après, on voit bien que ces sociétés ont quand même des capacités. Je pense à ASML aussi, un leader mondial, un contesté qui a pas mal baissé depuis le début de l'année, qui a des perspectives de croissance qui sont quand même très visibles, très importantes. Donc il y a peut-être un moment où si on a des visions d'investissement à moyen-long terme, ça pourra revenir sur des niveaux attractifs. Mais ce qui est très important pour cette année, c'est qu'on se refocus sur les fondamentaux et sur le stock picking. D'accord avec ça, Eric, là sur la partie action. Oui, oui, mais plein de commentaires. C'est très intéressant ce qu'a dit Xavier, notamment sur les deux valeurs Hermès-Dassau. Et il faut bien comprendre que Hermès-Dassau, il y en a une des deux qui se paye 62 fois les bénéfices au début de l'année et l'autre 53 fois. Donc vous pouvez baisser de 30%, ça reste encore à plus de 40 fois. Mais ce qui est important, c'est que ces valeurs-là, si on met de côté l'auto, la banque et le pétrole sont des valeurs cycliques, les valeurs dites défensives, de croissance, enfin ce que vous voulez, elles sont évaluées par rapport à l'actualisation de leurs bénéfices futurs, surtout quand c'est très 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 visible. Mais après, l'impact des taux, quand les taux sont très très bas, l'impact des taux, il est beaucoup plus fort que l'impact d'une variation de résultats. Elles ne peuvent pas décevoir, c'est-à-dire que... Passer sur les taux de 0 à 1... C'est quelque chose que de 10 ans. Et c'est ça. Alors de 0 à 1, en plus, c'est l'infini. Disons de 1 à 2, c'est plus facile à comprendre mathématiquement. Vous êtes multiplié par 2 les taux. Et donc en fait, ça veut dire que l'actualisation, mathématiquement, elle va en prendre un sacré coup. Ça veut dire que les valeurs défensives, elles sont prisonnières de leurs résultats et de la capacité à continuer à faire du 15-20%. Et une valeur, si on attend 20% de résultats, ce qui est énorme, si elle a le malheur de faire 17, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, on commence à dire qu'elle ne doit plus se payer 60 fois, on doit la payer 50, ce qui est encore énorme. Mais entre-temps, ça fait 20%. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu ce dérating, mais elles n'ont pas de déçus. Et ce dérating, on est encore dedans ? Enfin, je sais que c'est compliqué à évaluer, mais quand vous regardez justement les multiples, vous dites ça y est, les multiples se sont normalisés. Ce qui était très cher reste cher, effectivement, mais un peu moins en absolu que apparemment. Moi, quand on est sur 30, je ne suis pas à l'aise. C'est ça, d'accord. Je suis un analyste de fondation. Au-dessus de 30, il faut me démontrer que la croissance va être forte pendant de nombreuses années. Pendant très longtemps, on disait, pour quelque chose qu'on n'utilise plus, le PEG, c'est combien de fois on paye la croissance. Quel que soit le temps, on l'essayait 2. Donc une entreprise qui était à 10% de croissance régulièrement, elle a payé 20 fois. Et bon, une entreprise plus cyclique qui avait 5% de croissance en moyenne, elle a payé 10 fois. Quelque chose qui, finalement, revient toujours un jour au l'autre. Oui, mais ça donne quelques repères, justement. Et quand vous priez 60 fois les bénéfices, 60 fois, c'est 60 années de bénéfices. Ça fait longtemps. Il faut que la croissance, elle soit suffisamment forte année après année pour que le 60 fois de cette année, ça ne soit que 50 fois l'année prochaine, 40 fois dans 2 ans et peut-être 10 fois dans 10 ans. Donc le petit grain de sable sur ces valeurs-là est derrière, ça dévise. Est-ce que ça va continuer ? Peut-être encore un peu. Voilà. Et quant aux 3 secteurs qui avaient été massacrés, alors c'est pour des raisons différentes. Les banques, c'est qu'on considère... C'est un peu la pensée unique, malheureusement, la bourse, c'est que tout le monde pense en même temps au même moment et comme tous les capitaux tournent de la même façon, ça accroît les mouvements. Les banques, on considérait que les taux resteraient négatifs jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas le cas. Et c'était il y a encore 6 mois qu'on pensait comme ça. Oui, il y a encore 6 mois. Elles sont n'étant sacrées, maintenant elles rebondissent. Mais enfin, il y a des valeurs qui ont pris 80% depuis un an. Elles sont toujours à peine au niveau d'il y a 2 ans, si on parlait du niveau 2008. L'automobile, si on pensait peut-être que Tesla allait vendre tout partout dans le monde et que tous les constructeurs européens ne seraient pas au rendez-vous de l'électrique, ça va leur coûter, évidemment. C'est des coûts, des marges qui vont être érodés. Mais bon, elles ont baissé pour ça. Et puis, le pétrole, sans doute qu'on pensait qu'on se passerait de pétrole très rapidement. Et on se rend compte qu'avec le vent et le soleil, ça ne suffit pas. Et que comme il y a eu des capacités qui ont été, finalement, on n'aura pas renouvelé suffisamment les capacités, il y a un problème d'offre d'adéquation, d'offre et de demande. Et pour revenir à l'Ukraine, ça ne vient pas arranger les choses. Parce qu'on pourrait avoir le prix du pétrole qui dépasse les 100 dollars. On n'est plus très loin maintenant. Sur les politiques monétaires, Christopher, bon, c'est vraiment l'histoire permanente. Donc, je ne sais pas à quel épisode vous voulez qu'on se raccroche. Mais oui, est-ce que vous y voyez un peu plus clair sur la stratégie de la FED d'un côté, de la BCE désormais, puisque la voie est ouverte pour sortir des taux négatifs, pour le dire clairement, en zone euro ? Alors moi, je reste convaincu qu'on a deux problématiques en termes de l'inflation qui sont très différentes aux Etats-Unis et en zone euro. Aux Etats-Unis, indéniablement, les signaux étaient très clairs il y a plusieurs mois de l'heure, on était sur une inflation qui était structurelle et c'est indéniablement le cas. Si vous regardez, vous avez tout le cocktail et je pense qu'un des indicateurs qu'il nous montre très bien, c'est le dernier indice des prêts à la production les pressions inflationnistes elles se renforcent mais surtout ça concernait mais vraiment tous les secteurs d'activité, aucun qui était épargné. Donc vous rajoutez à cela les perturbations au niveau du commerce international, les acteurs du fret vous disent pas d'amélioration avant 2023 au moins parce que c'est à ce moment-là que les nouveaux conteneurs vont arriver sur le marché, il suffit de regarder l'engorgement au port de l'Ans-Ajé, ça reste toujours une problématique et bien sûr la boucle prix salaire indéniablement qui est un sujet aux Etats-Unis. Donc côté américain, ils ont l'urgence quand même d'agir assez vite, assez fort je pense indéniablement parce que finalement la fenêtre d'opportunité elle est assez courte pour augmenter les taux. Bien sûr, alors c'est le jeu des marchés, on a les prévisions fin d'année, à quel hausse de taux, à quel niveau de taux on sera, etc. La réalité c'est que je pense qu'à un certain stade quand on a de telles pressions inflationnistes qu'on n'a pas connues depuis des décennies, on ne peut pas savoir à partir du quel moment vraiment la croissance va fortement ralentir. Et je crois qu'il y a un vrai sujet de croissance, alors je n'anticipe pas du tout de récession et je ne m'intéresse pas trop à l'inversion de la courbe des taux qui est un sujet qui commence à monter, mais indéniablement ça va être un exercice qui est très compliqué et il faudra faire un choix. Donc probablement le choix plutôt inflation dans un premier temps vu la pression plus politique et le contexte politique aux Etats-Unis. Vous ne voyez pas la Fed reculer très vite ou se mettre en pause très vite dans son cycle de resserrement de sa politique monétaire parce qu'on aurait un chiffre de destruction d'emplois à un moment sur les NFP ou qu'on aurait des indicateurs avancés type PMI ou ESM qui commencerait à faibir. Ce n'est pas au premier à coup que la Fed va craquer. Non, parce que vu ce qui se passe en termes d'inflation et probablement que le pic d'inflation n'est pas derrière nous, ça veut dire que le chiffre... 8% ? Oui, je pense que les 8% on va y arriver. On aura les 8%. Je crois bien qu'on a l'indice des prêts à la consommation en février qui sera publiée. Ça va être quand même difficile à un certain stade et surtout c'est assez intéressant parce qu'il ne faut pas nier que la politique monétaire est aussi politisée surtout aux Etats-Unis. Et quand même depuis la Seconde Guerre mondiale c'est la deuxième fois qu'on a un président américain et une administration américaine qui très très fortement indiquent en tout cas qu'il faudrait faire quelque chose par rapport à l'inflation. Parce qu'il y a aussi le calendrier politique, il y a les mi-terme en fin d'année. Donc vous avez quand même un sujet qui va être très très compliqué pour Powell et pour d'ailleurs l'intégralité du FOMC. C'est pour ça que je pense que le choix peut-être rationnel ou forcé, on verra, sera d'abord l'inflation dans un premier temps. Pour les Etats-Unis donc il faudra agir fortement à ce niveau-là. Et surtout un point qui est important c'est que la transmission quand on augmente les taux ce n'est pas tout de suite que l'inflation va se résorber. Le timing est très très long. Vous dites si jamais on voit en fin d'année une décélération ou une baisse du niveau d'inflation aux Etats-Unis ça n'aura pas à voir avec la politique monétaire qui aura été menée entre temps. Non, complètement. D'accord. Et en zone euro la BCE a raison de se réveiller un peu brutalement comme ça. Vous dites les deux situations l'inflation endogène en zone euro n'est pas du tout au même stade que celle qu'on peut observer aux Etats-Unis. Oui, indéniablement. Quand on regarde en zone euro les boucles prix salaires elles ne sont pas là par quelques secteurs en tension mais ça c'est très clair. Vous avez eu les négociations salariales qui servent un peu de baromètre que ce soit aux Pays-Bas en Autriche en Allemagne qui est un peu plus tôt il n'y a pas du tout de pression à la hausse sur les salaires. Et donc pourquoi ce changement de ton alors ? Alors je pense qu'il y a deux aspects. C'est un malgré tout c'est un risque qui est présent. Je pense qu'il y a une pression de marché aussi qu'il ne faut pas nier donc il fallait envoyer des signaux. Ça ne veut pas dire que des signaux ensuite se traduiront par des actes très très concrets en termes de hausse de taux notamment et surtout peut-être qu'il y a une petite montée de risque ou en tout cas de pression politique mais la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est essentiellement lié à l'énergie. Ce matin vous avez eu l'indice des prix à la production en Allemagne plus de 20% sur un an en janvier donc et c'est un sujet énergétique et je crois que Christine Lagarde mais une myriade d'autres membres du conseil des gouverneurs l'ont répété une hausse des taux même 20 hausses de taux si vous voulez en zone euro ça ne changera rien sur le sujet énergie qui est complètement externe à la politique monétaire. Et ça je pense que honnêtement l'analyse de la BCE est très bonne de mon point de vue je ne la conteste pas je pense qu'ils sont vraiment ils ont bien compris les dynamiques après c'est difficile aussi avec les attentes du marché mais ça c'est un autre sujet. Bon oui effectivement la séquence du mois de mars va être très importante 2 mars on aura la première estimation d'inflation pour la zone euro 10 mars donc c'est l'inflation américaine plus la réunion de la BCE plus sommet européen normalement consacré au futur du pacte de stabilité et de croissance sous présidence française de l'Union Européenne et puis 15 et 16 mars la réunion de la Fed s'il y a des commentaires à ajouter n'hésitez pas Xavier je voulais qu'on puisse dire un mot aussi alors une des situations spéciales du moment c'est Worldline donc dans le secteur des paiements qui se désengage de ces terminaux avec des négociations exclusives avec le fonds américain Apollo pour 2,3 milliards d'euros je ne sais pas est-ce que cette opération appelle des commentaires quel est le rationnel derrière l'opération et puis ça pose la question aussi du cas d'investissement un peu de Worldline et du secteur des paiements en général il y a beaucoup de choses dans votre question je dirais tout d'abord c'était une opération qui était attendue par le marché qui a mis un petit peu de temps à se concrétiser parce que Worldline au début du deuxième semestre disait que l'opération pourrait être bouclée d'ici la fin de l'année dernière ça ne s'est pas fait évidemment le cours de bourse du titre en a souffert ils l'avaient annoncé qu'ils voulaient se désengager de ça pour rester un pur player sans cette activité bon il faut voir aussi qu'il passe qu'il passe quand même une provision de 900 millions ce qui montre que sans doute un génico avait été acheté sans doute un petit peu cher un petit peu cher à l'époque et alors ça je dirais que c'était un élément spécifique qui a pesé sur le cours de Worldline où il y avait des questions d'endettement il y avait des questions de valorisation de cet actif bon maintenant c'est fait ça se fait en deux temps je dirais puisqu'il y a un système d'action préférentielle auquel va avoir droit Worldline et d'ici trois ans pour toucher un complément de prix mais là ce n'est pas l'essentiel et je dirais plus globalement sur le secteur des paiements on le voit avec un autre acteur tout à fait comparable qui est Nexi en Italie et aussi Adienne dont on a parlé au début de l'émission on voit bien que là il y a un enjeu effectivement de valorisation et de croissance est-ce que ce secteur qui a eu le vent en poupe ces dernières années qui était un secteur qui a beaucoup cru de façon organique et aussi de façon plus les banques baissaient plus les acteurs pur payeurs du paiement montaient enfin il y avait un espèce de quand même jeu entre les deux secteurs il y avait une dynamique effectivement qui n'était pas la même et aujourd'hui les investisseurs s'interrogent sur la capacité justement à ces acteurs de pouvoir délivrer cette même croissance qui était régulièrement au-dessus des 10% est-ce que là à l'avenir ils vont pouvoir continuer à avoir cette dynamique de croissance qui était encore une fois en organique et aussi en croissance externe puisque ce sont des groupes qui se sont faits qui se sont créés en rachetant des actifs qui étaient dont les banques voulaient se séparer etc. et aujourd'hui c'est sûr que tous les éléments de cette équation sont un petit peu plus difficiles et le résultat de cette équation montre que on n'est plus sur ces niveaux de croissance qu'on pouvait espérer avant donc la valorisation intrinsèque de ces acteurs est peut-être remise en cause maintenant il est vrai qu'Adienne arrive avec des solutions qui sont donc Adienne c'est le néerlandais c'est le néerlandais qui arrive avec des solutions je dirais globales complètement digitales qui se différencient d'acteurs plus classiques comme Worldline ou Nexi mais il y a encore de la place si on se concentre Nexi il y avait encore jusqu'avant le Covid 75% des échanges et des achats en Italie étaient faits avec du liquide avec du cash et donc ces acteurs comme Worldline et comme Nexi ils vont là où il y a du cash pour transformer ce cash en transaction en transaction électronique et digitale donc il y a encore beaucoup de place pour ces acteurs là dans pas mal de marchés maintenant ils sont confrontés à des nouvelles façons d'utilisation de paiement des nouvelles solutions et donc il y a un peu et ce que veut nous dire le marché c'est qu'il y a un peu de remise en cause sur ces business models même si ça reste des entreprises de très bonne qualité en conclusion Eric vos commentaires bien sûr et puis comment on se positionne pour traverser cette séquence qui n'est pas facile est-ce qu'on arrive à regarder au travers est-ce qu'il faut être très humble et agile nous dit Jérôme Powell je trouve que c'est une bonne maxime pour l'investisseur en ce début d'année juste un mot les résultats quand même ont été très très bons ça il faut le saluer mais de l'autre côté je ne sais pas si ce n'est pas mal parce que ça va être compliqué pour les marges la crise a accru les disparités sociales ça on sait bien avec la hausse de l'immobilier qui exclut un tas de personnes des centres-villes qui en plus doivent prendre leur voiture avec l'énergie qui monte on voit bien qu'il y a des tensions sociales et afficher des milliards et des milliards et des milliards de bénéfices ça va être compliqué à tenir donc il risque d'avoir quand même un partage de la valeur ajoutée qui ne sera pas en faveur des entreprises donc peut-être aussi qu'on a atteint le pic des marges mais en tout cas les résultats sont exceptionnels ce qui a permis au marché de tenir malgré la hausse des taux parce que sinon effectivement on aurait plongé nous on considère que le marché va rester volatil et qu'il y aura des occasions de se renforcer peut-être un peu plus bas alors c'est toujours compliqué ça fait que monter on nous dira il fallait sortir sur l'occasion des taux qui devraient un peu remonter des marges qui n'ont pas de raison d'exposer à la hausse on ne pense pas qu'il y ait un risque d'envoler enfin un risque un risque de fraque à la hausse c'est pas le risque central nous on attendait en début d'année une progression de l'ordre de la hausse des bénéfices c'est à dire pas à deux chiffres donc on n'est pas très très optimiste de l'autre côté on est encore plus négatif sur le marché obligataire donc entre les deux on préfère quand même avoir des actions mais globalement on est neutre et on passera on passerait positif s'il y avait une consolidation qui amenait par exemple l'Eurostock 50 à 3008 mais enfin on n'y est pas pour l'instant parce que les indices les indices en Europe en tout cas ont assez peu baissé ils tiennent bien c'est le Nasdaq qui a rendu Merci beaucoup messieurs merci pour votre contribution à Planète Marché ce soir et votre éclairage sur la situation de marché Eric Turgman était avec nous directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management Xavier De Buren directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion et Christopher Dembic directeur chez Saxo Bank Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui de l'alignement d'intérêt entre les dirigeants et les actionnaires minoritaires d'une entreprise cotée comment cette notion d'alignement d'intérêt a pu évoluer dans l'histoire et comment l'investisseur peut se servir de cette question d'alignement d'intérêt et de la gouvernance d'une entreprise comme facteur d'analyse complémentaire on va dire ça comme ça Louis Darvie est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet bonsoir Louis bonsoir Grégoire vous êtes gérant chez Amiral Gestion et vous avez non seulement travaillé sur la question mais vous en avez tiré des conclusions pour Amiral Gestion en tant que société de stock picking vous êtes sélectionneur de valeur mais si on met un peu de perspective autour de cette notion d'alignement d'intérêt moi je comprends qu'il y a quelques années c'était assez simple le dirigeant était aligné avec l'intérêt de ces actionnaires minoritaires notamment et que le seul intérêt des actionnaires désormais est un peu dépassé par ce qu'on appelle le stakeholder value donc la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes c'est ce qu'il faut comprendre Louis oui tout à fait si on fait un peu l'histoire c'était ces idées dans les années 70 américaines de dire que la société devait être gérée exclusivement pour les actionnaires et donc comment faire en sorte que le dirigeant prenne ses décisions comme ça et bien on avait eu l'idée de lui donner des options notamment donc on lui demandait pas de prendre de risques mais on se disait ben voilà il suffit de l'associer à la création de valeur des actions pour qu'il prenne ses décisions dans le bon sens et ça a marché c'est comme ça qu'aux Etats-Unis dans les grandes valeurs la rémunération d'un dirigeant en les années 70 c'était 20 fois le salaire moyen depuis les années 2000 c'est 300 fois alors évidemment il y a pas mal de défauts à ça donc vous l'avez dit le premier c'est qu'on ne prend pas en compte les parties prenantes une société évidemment elle a besoin de bien plus que ses actionnaires donc ça c'est un peu la notion traditionnelle d'intérêt social en France le deuxième inconvénient c'est évidemment un peu ce côté inéquitable par rapport aux salariés donc nous c'est vrai que c'est notre engagement dans les entreprises dans lesquelles on investit de pousser pour des rémunérations raisonnables qui vont prendre en compte des facteurs extra financiers pour les parties prenantes et puis peut-être le plus important c'est que les salariés soient associés à des systèmes de partage de profits et de participation au capital à côté des dirigeants le troisième inconvénient qui est important aussi c'est le mécanisme c'est-à-dire que quand vous avez une option comme on en dit vous avez le potentiel vous n'avez pas le risque vous n'avez pas mis de capital au départ et donc ce n'est pas la même chose et donc le risque c'est qu'évidemment les dirigeants prennent des décisions trop agressives et ça on l'a vu sur les compagnies aériennes par exemple avant le Covid aux Etats-Unis et sur endettes l'entreprise et en fait si ça tourne mal c'est justement l'ensemble des parties prenantes y compris les actionnaires qui vont en souffrir et pas eux donc là-dessus il y a quelque chose qui se fait en Allemagne qui est intéressant c'est que de plus en plus des bonus doivent être réinvestis en actions donc le dirigeant il utilise sa rémunération variable pour acheter des actions mais du coup il met vraiment du capital pour être exposé à l'upside Oui je comprends être incentivé sans risque sur la seule maximisation du profit ou du cash flow de l'entreprise trouve ses limites d'une certaine manière dans le monde aujourd'hui concrètement ce qui est intéressant et c'est là-dessus que vous avez beaucoup travaillé Louis comment l'investisseur stock picker se sert justement de cette question d'alignement d'intérêts des différents schémas qui peuvent être mis en place justement d'une entreprise à l'autre donc là on est au coeur du sujet de la gouvernance concrètement qu'est-ce que vous regardez vous aujourd'hui dans les entreprises qu'est-ce qui caractérise un schéma constructif favorable on va dire en matière d'alignement d'intérêts et est-ce qu'on peut en déceler des signaux importants pour l'investisseur Alors oui voilà là on a parlé de la gouvernance comment on essaye d'influencer pour que ça soit plus favorable pour tout le monde à long terme après ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment on peut faire effectivement pour avoir des signaux d'analyse d'investissement donc là-dessus en fait ce qu'on a bien regardé c'est tout simplement les transactions des dirigeants d'achat ou de vente pourquoi ? parce qu'il y a l'idée qu'il y a une asymétrie d'informations les dirigeants sont les mieux placés pour savoir quelle est la valorisation de leur entreprise les américains appellent ça les insiders voilà on suit l'argent des insiders exactement et en fait c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau du marché comme au niveau des entreprises individuelles au niveau du marché vous avez quelque chose par exemple qui est très frappant depuis à peu près juin 2020 c'est que dans les parties les plus à la mode du marché les grandes valeurs technologiques américaines on n'a jamais eu autant de ventes par les dirigeants de leur propre titre à l'inverse dans les parties moins à la mode et notamment en Europe dans les PME vous avez vous avez jamais eu on le voit dans nos portefeuilles autant d'achats d'actions donc ça c'est un phénomène qui est très intéressant mais en termes sur des entreprises pour choisir des entreprises c'est aussi très intéressant cas par cas parce que d'abord ils sont obligés de publier leurs transactions donc et on pense que c'est encore quelque chose qui est parfois sous-estimé par le marché donc on passe beaucoup de temps parce que quand un dirigeant achète un titre pour nous c'est l'alignement parfait si vous voulez il le fait vraiment dans les mêmes conditions que nous sur le marché et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant Est-ce qu'un dirigeant qui vend des actions c'est forcément un signal vendeur pour l'investisseur est-ce qu'un dirigeant qui achète une fois des actions est-ce que c'est forcément un signal acheteur c'est-à-dire voilà comment on rentre un peu dans le détail de ce facteur de transaction des dirigeants vis-à-vis de leur participation au capital parce que j'imagine il faut regarder quand même l'historique c'est pas une transaction qui fait une décision pour l'investisseur Oui oui tout à fait c'est toute une configuration qu'il faut analyser alors par exemple les ventes c'est moins parlant parce que vous pouvez avoir d'autres bonnes raisons de vendre que d'être pessimiste sur votre entreprise des questions patrimoniales personnelles alors ça peut être oui parce que vous avez besoin d'acheter votre résidence principale ça peut être parce que vous avez besoin de payer vos impôts etc donc ça c'est pas forcément le signe d'un pessimisme mais côté achat il faut aussi voir d'autres critères il faut d'abord que ce soit significatif parce qu'il y en a qui trichent qui savent bien qu'ils sont regardés donc ils vont acheter quelques actions ça c'est très mauvais parce qu'en fait c'est en général pour cacher des mauvaises nouvelles mais c'est d'autant plus intéressant quand vous avez justement un secteur qui n'est pas à la mode qui est mal aimé c'est à dire que vous êtes capable de comprendre pourquoi c'est potentiellement pas cher et que vous voyez bien qu'est-ce qui pourrait s'arranger donc pour vous donner des exemples par exemple on a un cas vraiment typique ça a été Iliade Iliade en 2019 c'est un cours qui était passé de 240 euros à 80 euros donc un effondrement le marché détestait cette valeur et qu'est-ce qu'on a vu on a vu Xavier Niel qui a commencé à racheter des titres sur le marché de façon de plus en plus significative entre 80 et 120 euros ce qu'on ne le voyait pas faire précédemment c'est ça non tout à fait c'est quelqu'un qui avait plutôt vendu historiquement il y a 240 euros il avait vendu ce titre et ce qui est intéressant c'est que c'était un secteur pas à la mode le marché n'aimait pas les très gros investissements mais très clairement qu'il rachète autant ça a montré qu'il était vraiment confiant dans ses investissements qu'est-ce qui s'est passé les résultats opérationnels se sont améliorés les résultats financiers se sont améliorés et il a fini même par racheter l'ensemble du capital à 182 euros donc c'était voilà c'est un très très bon exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché oui et justement quand un dirigeant se met à racheter et qu'au final il se dit pourquoi je rachèterais pas tout est-ce que pour vous en tant que minoritaire aux côtés d'un dirigeant qui agirait de cette manière là est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle est-ce que le fait de proposer un prix aux minoritaires pour sortir l'entreprise de la cote est-ce que ça peut aussi impliquer je sais pas un peu de déception aussi peut-être alors si c'est le problème c'est que quand ils rachètent tout on se retrouve de nouveau face à eux on est plus alignés de nouveau donc ce qu'on préfère c'est qu'ils rachètent un petit peu et qu'ils nous laissent aller avec eux donc là effectivement c'est le cas qu'on a eu par exemple avec Hunter Douglas une autre société un peu dans le même genre c'était essayer de se retirer de bourse à 64 euros donc c'est des stores pour les maisons c'est ça Hunter Douglas voilà c'est un leader mondial des fabricants de stores moins connus en France qu'Iliade mais c'est une société un leader mondial le cours était à 50 ils ont fait une offre à 64 ils n'avaient jamais racheté dans le marché tout d'un coup ils font une offre comme ça et en fait donc là il faut avoir la capacité de se défendre je dirais en bourse parce que c'est un peu un deal à prendre ou à laisser on n'a jamais acheté sur le marché on propose un prix et messieurs les minoritaires c'est ce prix là voilà exactement donc il faut là se regrouper avec d'autres actionnaires éventuellement pour éviter la sortie de côte trop rapide et de fait pareil ce qui s'est passé c'est que les résultats ont explosé ils ont triplé en un an donc la société a fini par être sortie de bourse à près de 175 euros donc ils ont réévalué quand même plusieurs fois le prix donc ils ont réévalué heureusement voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui caractérise un terrain favorable enfin comment est-ce ou est-ce que dans quel type d'entreprise vous retrouvez ce genre de bonne pratique en l'occurrence sur le plan de l'alignement d'intérêt avec des managers qui sont capables effectivement de justifier leurs transactions dans un sens dans l'autre et de laisser leur place aussi aux minoritaires donc c'est là où ça s'analyse vraiment dans le temps c'est là où la réputation d'une entreprise la proximité qu'on peut construire avec un management dans le temps est très importante pour évaluer aussi évidemment la pertinence de leur compréhension dans l'allocation du capital parce qu'évidemment ils peuvent faire des erreurs aussi donc c'est cette mise en contexte qui va être très importante dans le cas de Xavier Niel par exemple on savait que c'était quelqu'un qui est un très grand investisseur en dehors d'être un grand capitaine d'industrie d'être un visionnaire dans les télécoms en France c'est quelqu'un qui a aussi fait fortune par ses investissements au Silicon Valley donc on sait que c'est quelqu'un qui comprend bien l'allocation du capital donc ça c'est typiquement quelque chose qui va faire partie de l'analyse Est-ce que le terrain favorable on le trouve dans des entreprises où le capital ou une partie du capital est détenue par une famille c'est souvent un reproche c'est un grand thème sur le marché le capitalisme familial mais une des faiblesses c'est souvent que les minoritaires ont l'impression de ne pas toujours être traités justement correctement par rapport au capital historique familial d'une entreprise Alors tout à fait ça peut être un risque quand le capital est contrôlé par une famille qu'il n'y ait pas forcément les mêmes priorités qu'on soit plus dans une gestion patrimoniale etc. et c'est là où des rachats d'actions peuvent être intéressants quand le capital est contrôlé c'est pas forcément le dirigeant qui va racheter lui-même en bourse il suffit que l'entreprise rachète ses propres actions et c'est typiquement justement un signal d'alignement avec les minoritaires donc c'est ce qu'on a vu par exemple dans cette configuration avec des sociétés comme la galaxie Vizendi et Bolloré où Vizendi a racheté ses titres sur des niveaux dépréciés pendant des années le marché n'y croyait pas et puis finalement il y a eu ces actions qui ont permis de faire monter la valeur avec des spin-off et des bonnes décisions pour le capital mais on avait ce signal avant de la famille qui s'est renforcée en direct ou via la société Et pour conclure Louis ce facteur transactionnel les transactions du ou des dirigeants c'est pour vous un facteur d'analyse automatique systématique pour chaque investissement chez Amiral Gestion Alors oui c'est systématique on y porte beaucoup d'attention après évidemment c'est pas un absolu il y a toute une analyse quantitative qualitative ESG qui est évidemment en soutien mais c'est quelque chose à laquelle on porte beaucoup d'attention c'est systématique Merci beaucoup Louis d'être venu nous éclairer cette question d'alignement d'intérêts qui rejoint les problématiques de gouvernance des entreprises aujourd'hui et l'intégration des parties prenantes et puis le facteur transaction du ou des dirigeants insider comme on dit qui est un facteur d'analyse parmi d'autres aujourd'hui pour l'investisseur Louis Darvieux qui est avec nous au plateau gérant chez Amiral Gestion pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir ainsi se termine cette édition on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada